Les amis, c'est jeudi et alors là je tenais absolument à prendre cette caméra, cet appareil photo parce que donc là nous sommes seuls à la maison, Elena n'est pas là mais donc pourquoi je prends la caméra tout de suite, enfin l'appareil photo parce qu'elle me dit, elle me dit, elle me dit, ah je suis rassuré, j'ai un peu moins stressé d'accoucher alors je lui dis mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle est en train de faire là maintenant, là sur l'ordinateur parce qu'elle est en train de commander le pyjama, la tenue de naissance de notre deuxième fille voilà, parce que sachez que oui, moi qui disais que je ne me stressais pas du tout pour l'accouchement ça commence à arriver doucement, l'anxiété, l'appréhension mais ne stresse pas, non je stresse pas, oui non mais ça commence disons un petit peu à me travailler et du coup, là c'est la partie agréable, je vais chercher, je suis encore en train de choisir une petite tenue de naissance pour notre deuxième fille et j'aimerais un truc dans cet esprit-là, Elena, elle avait ça ça c'est la tenue de naissance d'Elena et comme on vous l'a dit, pour chaque enfant, on leur achètera leur propre tenue de naissance après, comme on n'aura que des filles, évidemment, elles pourront se prêter les vêtements c'est sûr voilà, il n'y a pas de soucis mais la tenue de naissance, elle est unique et je suis embêtée parce que ça, je l'avais pris sur Kiabi et je ne retrouve pas la référence c'est un truc équivalent en fait, c'est un peu matelassé à l'intérieur et comme elle va naître en hiver il faut que ça soit bien matelassé et puis c'est chou, et puis ça tient bien et là, de le voir, je trouve ça trop mignon mais ça va être commandé évidemment, on vous le montrera quand ça sera arrivé et là, c'est les soldes, donc profitons-en on en profite, c'est ça je vais reprendre une gigoteuse pour Elena qui grandit trop riche des trucs quoi des pyjamas, des trucs dans le genre alors ça les amis, c'est toutes les affaires pour bébé 2 pour... c'est jusqu'à quoi ? un mois ? là, ça va jusqu'à... il y a quelques trois mois mais c'est surtout un mois donc ça, c'est tout ce qu'elle aura et donc il faut qu'on lui trouve sa tenue de naissance voilà, vous l'avez compris et là-bas, vous voyez, c'est son dou-dou-te son nouveau doudou et le petit lico-dodo, bref et donc ça, ce qu'on voulait vous montrer, c'est ça c'est du... ça, c'est un mois c'est du un mois le un mois, je sais pas dans les autres marques comment ça fait un mois qui habille ça va jusqu'à 4 kilos, un mois voilà, et regardez ce que ça donnait sur Elena, donc quand elle avait... deux jours ah, elle avait deux jours ah oui, parce qu'on avait... on avait pas de naissance on avait pas pris de... j'avais qu'un truc naissance, c'est son pyjama de naissance ah oui, et puis après on a... tout le reste, je m'étais dit un mois parce que tous les gens, ils disent voilà, un bébé porte très vite oui, c'est vrai, on arrive pas on rentre plus dans le naissance c'est vrai, c'est vrai regardez ce que ça donnait voilà ce que ça donnait il fallait retrousser les manches à fond voilà les amis, nous sommes en va-de-rouille là et je vais faire quelque chose pour la toute première fois de ma vie ouais, pour la toute première fois de sa vie première expérience ouais elle va chez le kiné et ouais, les gars, je vais chez le kiné pour ma première grossesse j'avais pas de problème de dos, rien et là, c'est vrai que cette grossesse je souffre de mon dos depuis le sixième mois, je dirais vraiment et j'ai jamais appelé, ça fait très longtemps que j'ai mon ordonnance pour reprendre le gynéco, il m'a prescrit 10 séances chez le kiné là on est non, je serai pas les 10 puisque voilà, j'aurais accouché avant mais donc voilà, on va faire la première séance j'ai un peu d'appréhension, vous allez me dire que c'est peut-être ridicule bah oui, c'est ridicule mais je sais pas, je sais pas à quoi m'attendre je sais pas dans quelle pose je vais être, dans quelle tenue je vais être je sais pas tu verras c'est quoi cette tête ? c'est quoi cette tête ? tu sais que ça c'est une tête horrible ? ça faut pas la faire non mais ça ne l'a non plus il faut les oublier ces têtes là pendant que Bibou se fait manipuler les amis moi je vais acheter, je vais récup... enfin acheter acheter le repas ? ouais, je vais acheter le repas, ouais en fait je suis allé à une crêperie là, dans une crêperie du village j'ai commandé deux petites crêpes, deux grosses crêpes salées, crêpes sucrées et on va les manger à la maison on est très crêpes, nous on est très crêperies et on n'y pense jamais mais les crêpes ça s'emporte aussi très souvent on pense qu'aux pizzas mais les crêpes à emporter c'est très bien enfin, faut pas trop traîner pour rentrer à la maison comme les pizzas tu me diras donc là je pense que Bibou va être très contente hé Bibou à terminer les amis ouais, j'ai survécu bon très agréable avant que tu racontes tout ça, on va manger ok parce que là il est 13h40 les amis pour tout vous dire c'était ta rendez-vous à 12h30 c'était pas la meilleure heure de rendez-vous mais bon ouais, la semaine prochaine sera 13h et le kiné ça dure à peu près 40-50 minutes quand même donc voilà ce que j'ai ramené à ton avis c'est quoi ? et bien j'en ai aucune idée ça sent le salé mais on dirait des boîtes à gâteaux je suis d'accord avec toi on dirait des boîtes à gâteaux vas-y ouvre voyons ohlala on dirait des boîtes à gâteaux c'est vrai, des boîtes à pâtisserie oh bah dis donc il y a de l'aluminium dedans ohhhh yes t'es fonçadon t'es fonçadon bah ils fonçadon c'est encore chaud ça va ouais c'est encore chaud on pourrait peut-être prendre des assiettes ouais on pourrait peut-être mettre d'une assiette donc là ça c'est euh voilà tu vois les petites noix quoi et la deuxième voilà les Saint-Jacques on dirait non ? poireaux oui oui c'est et puis le dessert là-bas voilà mais laisse-toi dedans d'accord bon appétit bon appétit voilà les amis vous êtes prêts pour un mini haul ? a little haul a little haul a little haul un petit trou ah oui mince mais haul comment ça se dit en anglais ? euh je sais pas si ça se prononce pas parce que haul c'est un mot anglais on est d'accord c'est pas français comme euh c'est une très bonne question est-ce qu'on dit haul ? je sais pas ou alors ou alors est-ce qu'on dit haul ? bref peut-être c'est haul on a acheté pas mal de petits trucs là sur Amazon oui pour un peu tout et n'importe quoi euh et euh donc on va vous montrer ça vite fait mais vous on va vous montrer ça ouais je vais vous montrer vite fait je vais pas faire les choses dans l'ordre moi y'a pas d'ordre précis on va commencer par un truc qui n'a rien à voir avec les enfants enfin si je suis une éternelle enfant je me suis commandé euh une petite trousse comme ça que je voyais depuis un bon moment que j'avais envie de m'acheter parce qu'elle coûtait vraiment pas cher c'est un petit kit pour euh pour le tricot le crochet et tout ça donc y'a un ensemble de crochets qui va de la taille 0,60 à 6,5 mm euh un petit ciseau une petite règle ils sont très colorés ouais ils sont très colorés ils sont très jolis et puis y'a plein plein d'accessoires qui concernent le tricot donc euh ça ça me va des comptes des comptes rangs des arrêts de mailles voilà des choses comme ça vraiment pas cher vraiment pas cher c'était genre moins de 10 euros je crois donc voilà pour ça ensuite pour euh pour euh pour euh pour Héléna on a pris un petit miroir comme ça on te voit dedans ? je sais pas j'essaie de te trouver enfin je veux dire ah t'es là enfin on a pris un miroir voilà donc c'est un miroir que bien évidemment on met dans la voiture à l'arrière pour qu'on puisse voir les bébés il était temps qu'on l'achète voilà depuis le siège devant toujours pour Héléna on lui a pris des petites voilà un petit ensemble de fourchettes cuillères puisque celles qu'on a en fait à la maison les cuillères je les adore c'est celles que j'utiliserai d'ailleurs pour la deuxième quand je commencerai à lui donner des petits pots parce qu'elles sont topissimes et c'est celles que je préfère mais celle-ci euh c'est plus adapté pour qu'elle le pour qu'elle mange elle-même en fait donc euh alors on va tester ça ensuite pour la voiture Vabou il nous a pris ça voilà c'est très très cliché très kitsch voilà des pieds roses parce que nous avons des filles j'adore mais euh ouais j'avoue que c'est très mignon donc je vais je vais l'accrocher sur la voiture le coller sur la voiture bientôt ensuite toujours pour Héléna on reste voilà pour elle on a pris une petite poussette voilà une petite poussette pour son bébé rappelez-vous allez voir le vlog c'était quoi je ne sais plus du réveillon du 31 chez Christelle parce qu'elle adorait la poussette de l'Anna donc du coup on lui en a pris une et comme ça elle va s'amuser avec dans la maison donc euh là elle est chez la nounou et j'ai mis le bébé dedans je vais laisser ça dans le salon et quand elle va rentrer je suis sûre qu'elle va faire oh voilà et pour la deuxième on lui a pris un doudou donc vous savez peut-être pas mais le doudou d'Héléna c'est ça c'est un singe avec des grands bras c'est le roi Louis très exactement dans le livre de la jungle et je l'adore et Héléna aussi c'est vraiment son doudou et là vous me direz mais comment ça se fait qu'elle est chez la nounou et que le doudou il est ici c'est parce que chez la nounou c'est un autre petit doudou et voilà ça c'est son doudou de lit de la maison et de avec nous en fait voilà donc au moins elle risque pas de le perdre chez la nounou et je voulais un truc un peu dans le même esprit je me suis un peu trompée parce que c'est un peu plus grand vous voyez le copain voilà il est un peu plus grand oui un peu mais pareil avec les grands bras les grandes jambes et la queue voilà c'est un lémurien et je l'adore il est tout doux pour l'instant et il est cool quoi voilà pour ce petit haul les amis je pense qu'on a fait le tour bravo Bibou bravo Bibou merci n'hésitez pas à féliciter Bibou pour cette magnifique prestation c'était vraiment super intéressant Bibou je viens de faire ma commande j'ai fait ma commande pour ma commande qui habille pour pas mal de petits vêtements bébé ah oui donc bien évidemment vous aurez bientôt un haul un autre tous les liens seront en barre d'infos et franchement on est très satisfait de nos achats oui 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 très satisfait je vous mettrai aussi le lien vers les cuillères que j'ai utilisées que je continue d'utiliser quand je donne à manger à Elena parce que j'en ai testé plusieurs marques ah oui et c'est vraiment celle que je préfère je vous mettrai le lien oui parce que c'est vrai qu'il y a des cuillères bébé qui sont pourries on en a pas aimé on a testé au moins 3 marques différentes ouais donc la meilleure sera en bas en dessous je sais même pas c'est quoi faudra que je regarde ouais on continue à bosser un peu là et euh on va récupérer Elena dans deux heures mes amis t'as trouvé la poussette ? on est rentré à la maison les amis oh et c'est la poussette du bébé Elena elle découvre sa petite poussette oh oh c'est cool t'es contente hein première chose qu'elle a fait en rentrant à la maison wow elle l'a vue hop elle l'a prise direct t'as vu le bébé il est dedans ? t'as vu ? le bébé il est attaché oh j'en ai dit oh j'en ai dit oh wow coucou coucou il est là tu la mets dedans ? tu la mets dedans ? mets-le dedans ouais ouais allez vas-y c'est cool ce nouveau jouet aussi hein c'est un petit tunnel ah 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 encore ? allez encore mets-le dedans oh non là j'ai pas envie oh t'as fait tomber le tunnel oh bah dis donc mets-le dedans ouais ouais wow wow les amis le sport est fait nous concernant Bibou va commencer son sport là aujourd'hui je suis ultra motivé je sais pas ce qui m'arrive j'ai envie de refaire une autre séance j'ai même fait pour tout vous dire j'ai fait l'échauffement parce que Bibou elle donc j'ai fait ma séance une fois que j'ai fini Bibou a lancé la sienne sauf que Bibou elle fait jamais l'échauffement enfin jamais enfin en ce moment elle fait plus l'échauffement parce que c'est elle fait elle fait que la muscu et du coup j'ai fait son échauffement parce que j'étais chaud tu vois je dis ah je vais faire ton échauffement faut pas le perdre donc j'ai fait le jumping jack les petits trucs tu vois et là j'ai envie de refaire un autre truc par contre de vous porter à bout de bras là ça me fait mal là ici là ben écoute porte à bout de bras comme enfant parce que là j'ai fait pas mal de pompes elles sont mignonnes hein tout le coup il y a le meuble à côté de toi et on vous l'a pas dit mais Bibou a décidé de ne plus aller chez Nounou maintenant ouais enfin du moins le soir enfin pour aller récupérer Néna parce que c'est trop physique c'est trop physique et mon col m'a dit non c'est plus possible j'ai beaucoup de contractions encore plus en fin de journée donc en fin de journée pour aller la chercher en fait je peux plus quand je marche enfin c'est vraiment l'horreur quoi donc elle ne marchera plus de moins en moins ouais à partir d'une certaine heure en fait en tout cas de la journée je vais me calmer m'asseoir m'allonger voilà Néna tu te sens mauvais oui tu te sens mauvais elle sent le pipi là elle va aller changer sa couche mais en même temps l'heure du bain c'est dans 40 minutes donc pourquoi changer une couche alors que enfin voyez le truc tiens qu'est-ce que vous faites dans ce cas là c'est le bain c'est bientôt tu vois j'ai pas envie de la changer là dans 40 minutes elle prend le bain quoi mais elles sont mauvais je trouve et bah sinon tu la mets sans couche et tu mets le gros par là ouais on va essayer mais il faut la surveiller ouais bon bah les amis c'était pas une expérience ruptureuse à peine la couche enlevée deux minutes après elle a fait pipi par terre mais qui ne tente rien n'a rien donc voilà hein donc finalement je lui ai remis une couche parce que le bain c'est dans 20 minutes mais vous me direz si ça se trouve bon 20 minutes elle fera pas pipi mais bref bon doucement doucement hein ça viendra au fur et à mesure faut bien qu'il y ait des pipi par terre pour qu'elle comprenne le fonctionnement de la couche le fonctionnement de le du du périnée non du sphincter non périnée enfin bref et le fonctionnement du petit pot voilà ok les amis c'est la nuit c'est l'heure pour nous d'aller nous ressourcer dans notre lit il s'achève ce vlog merci d'avoir regardé jusqu'à la fin merci d'avoir mis le pouce est-ce que ça vous saoule qu'on vous dise tout le temps de mettre le pouce c'est pas grave c'est pas grave on le dira toujours bon on espère que vous serez là demain les amis oui ou après demain comme vous voulez vous avez le droit de prendre du retard pour rattraper quand nous même des fois on est en retard voilà c'est ça il y en a qui le font il y en a même une une fois une abonnée qui a dit qu'elle avait volontairement pris plus de 3 semaines de retard c'est un peu ce qu'on fait avec nos séries télé nous quand la série reprend on la regarde pas tout de suite on attend qu'il y ait toute la saison qui soit c'est vrai ça on regarde jamais une saison si elle est pas terminée ouais et tu sais que tu dois attendre chaque semaine ça nous est arrivé quand même oui oui c'est pas une généralité non mais de façon générale oui donc vous avez le droit de faire ça aussi avec les vlogs oui vous avez le droit de faire une petite semaine off et puis après de reprendre le rythme demain les amis pour un nouveau vlog ciao ciao ciao